La nuit a été courte pour l'ancien président de la République, mis en examen la veille au soir. Nicolas Sarkozy quitte son domicile, direction ses bureaux de la rue du Miroménil. Il s'agit maintenant pour lui de préparer sa défense. Un peu plus tôt ce matin, c'est son avocat et ami de 30 ans, Thierry Herzog, lui aussi mis en examen, qui vient s'entretenir avec lui. Maître Herzog est l'avocat de Nicolas Sarkozy, il est donc tout à fait naturel qu'il le rend compte. Il n'y a aucune interdiction pour lui de continuer d'assurer la défense de quiconque et évidemment de Nicolas Sarkozy. Mise en examen pour corruption active, trafic d'influence actif et violation du secret professionnel, Nicolas Sarkozy est soupçonné d'avoir été au centre d'un pacte entre son avocat et les deux hauts magistrats. En proposant un poste à Gilbert Azibert en échange d'informations et en lui demandant d'user de son influence, il aurait donc été le corrupteur. Mais ses soupçons se basent sur des écoutes qu'il conteste qualifiées d'illégales. Défendu par Pierre Haïc, Nicolas Sarkozy devrait adopter la même stratégie de défense que Thierry Herzog. Les écoutes entre Nicolas Sarkozy et son client qui ont duré plusieurs semaines sont tout à fait inadmissibles. S'y ajoute une écoute invraisemblable des confidences entre l'avocat Thierry Herzog et son bâtonnier. Pour ces trois qualifications, l'ancien président de la République risque jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende. En cas de corruption avérée, il encourt même une peine d'inéligibilité. Nicolas Sarkozy doit maintenant se tenir à la disposition des juges pour d'éventuelles convocations. L'instruction peut durer plusieurs mois. Sous-titrage Société Radio-Canada